30 jours de rétention séminale, voilà, donc je vais parler d'un sujet un peu tabou qu'on ne voit pas beaucoup dans les vidéos francophones, donc ça fait 30 jours que j'ai arrêté de me masturber, plus de porno, voilà, certains l'appellent le mouvement nofap également, voilà, dans un objectif de bien-être intérieur, de développement personnel, pour élever mes vibrations, voilà, pour atteindre des objectifs que j'ai vraiment très ambitieux dans ma vie, ça développe le côté créatif, ça donne une clarté d'esprit incroyable, ça vous donne une énergie débordante autant physique que psychique, donc voilà, je suis à 30 jours sans éjaculation, il y a une énergie incroyable dans le sperme, à savoir, saviez-vous qu'une goutte de sperme équivaut en minéraux, en énergie, à 40 gouttes de sang, donc quand vous éjaculez, c'est incroyable, juste toute l'énergie que vous perdez, et moi au début je me disais mais je ne pourrais jamais faire ça, je voyais des vidéos sur la rétention séminale, mais je ne pourrais jamais faire ça, c'est mon petit plaisir, on ne va pas m'enlever ça, c'est pas possible, j'étais pas fermé d'esprit, parce que je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, heureusement, mais c'est vrai qu'au début je ne voulais pas m'aventurer sur ce terrain-là, et j'ai mis le temps, et finalement j'ai eu envie de le faire, et je ne regrette pas. Alors, ce n'est pas une torture, en fait, c'est comme la douche froide, finalement, moi j'ai adopté la douche froide, il faut se dire, c'est pour son bien-être, il y a des bienfaits à ça, il ne faut pas le voir comme une torture, comme quelque chose, on se force, sinon ce n'est pas la peine, ce n'est pas à la portée de tout le monde, il faut vraiment le vouloir, il faut avoir la force mentale pour ça. Moi je sais que les douches froides m'ont énormément aidé, ça fait 3 mois, pardon, ça fait 3 mois que je prends des douches froides, matin et soir, ça booste l'énergie, le bien-être, l'autodiscipline, comme jamais, je n'ai jamais été aussi motivé de ma vie, donc j'ai décidé du coup de me lancer, et voilà, comme je le disais, donc ce n'est pas, c'est un choix, c'est un choix, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais en attendant, vous débordez d'une telle énergie, que ce soit physique, psychique, intellectuelle, voilà, j'ai des sommeils réguliers, je dors à peu près 7 heures, des fois un peu moins, je me fais 3 petits quarts d'heure de sieste en début d'après-midi, ça fait du bien, mais je déborde d'énergie, c'est juste incroyable, donc il y a un secret pour y arriver, évidemment, c'est, il ne faut pas alimenter les pensées sexuelles, parce que les pensées sexuelles, ça te bouffe la vie, ça te bouffe du temps, ça te bouffe en énergie, ça te bouffe là-dedans psychiquement, ça t'abaisse énormément en vibration, et tu n'attires rien de bon, et voilà, il ne faut vraiment pas alimenter les pensées sexuelles, c'est-à-dire ne pas, voilà, une vidéo, on va avoir une photo un peu, voilà, un peu aguicheuse, il ne faut pas s'attarder là-dessus, il ne faut pas avoir des pensées tout le temps comme ça, il faut être dans l'action, il faut faire des choses de sa journée, il faut vraiment être dans l'action, il faut avoir des objectifs, et on peut vraiment y arriver, et quand on n'alimente plus ses pensées sexuelles, qu'on prend l'habitude de faire ça sur plusieurs jours, ça devient tellement plus facile, et ça n'est plus une torture, la torture c'est quand on recommence à y penser, voilà, donc c'est juste incroyable, moi je suis quelqu'un qui n'est pas un grand sportif de base, je faisais du sport à raison d'une à deux fois dans l'année maximum, en tenant entre deux semaines, voire deux mois grand maximum, je n'ai jamais été un grand sportif, mais j'ai toujours eu envie de faire du sport, par moment, par période, depuis trois mois, que je me suis mis au douche froide, et plus particulièrement, depuis 30 jours, que je suis en rétention séminale, que je garde, je conserve toute cette énergie, du coup, à moi, je suis en train de faire, et je m'en étonne moi-même, six heures de sport par semaine, à savoir 25 minutes de musculation le matin, 25 minutes le soir, donc j'ai calculé, ça fait six heures de sport par semaine, sur un mois, vous le multipliez par quatre, ça fait 24 heures, c'est comme si pendant un mois, toute une journée pleine, entière, vous la passiez à faire de la musculation, c'est juste incroyable, c'est juste complètement dingue, donc voilà, alors énormément de bienfaits, je le sens, oui, intellectuellement, comme je disais, il y a une clarté d'esprit aussi, quand il s'agit d'écrire quelque chose, que ce soit un mail, ou que ce soit une lettre à faire, très importante, d'avoir des idées, voilà, d'avoir de l'inspiration, c'est un truc de dingue, comme jamais je n'ai été aussi, eu autant de clarté d'esprit, voilà, d'idées qui me viennent, de bonnes idées, ça booste la confiance en soi, et c'est marrant, parce que c'est associé à la douche froide, vraiment, ça a un peu les mêmes effets, ça a un peu les mêmes effets que la douche froide, et non, je ne vis pas comme une torture, alors ce n'est pas une finalité, 30 jours de rétention séminale, je ne me suis pas lancé un défi 30 jours, c'est juste que je suis à 30 jours, je me disais, bon là, je pense qu'on va faire un petit point, je vais faire une petite vidéo, pour montrer mon ressenti, je ne vais pas m'arrêter là, non, je n'ai pas envie de m'arrêter là, je vais continuer, mais je fais ça vraiment, sans me prendre la tête, c'est-à-dire, voilà, je peux avoir des rapports, je peux me masturber, si ça doit arriver, si je dois éjaculer, ce n'est pas grave, je ne me prends pas la tête, je veux dire, complètement, je suis en lâcher prise par rapport à ça, voilà, je ne me mets pas de pensée négative, si ça doit s'arrêter, ce n'est pas grave, j'aurai d'autres occasions de recommencer, en attendant, je suis à 30 jours, et ça me fait un bien fou, un bien incroyable, donc, voilà, c'est ma petite expérience, sur les 30 jours de rétention séminale, tous les jours, je me note sur ma petite feuille, là, je vais aller marquer 30, donc voilà, je suis vraiment fier de moi, et je pense que, il y a deux choses, vraiment, que j'ai eu beaucoup de mal, même trois choses, dans ma vie, que je n'ai jamais faites, la douche froide, matin et soir, pendant trois mois, du moins, dimanche, dans trois jours, ça fera trois mois, ça, je n'ai jamais fait un truc, aussi incroyable, la rétention séminale, bien évidemment, pendant 30 jours, alors qu'avant, je ne pouvais pas me masturber, quoi, pendant une semaine, grand maximum, parce que, bon, ce n'était pas agréable, après, je veux dire, on est des hommes, on a besoin, on se libère, et voilà, et puis, encore une fois, on a toujours des pensées sexuelles, on a besoin de, je pensais que, voilà, c'était quelque chose d'indispensable, avant, donc, voilà, la 30 jours de rétention séminale, une troisième chose, que je n'ai jamais réalisé dans ma vie, c'est, six heures de sport par semaine, de musculation, c'est juste dingue, et je prends un plaisir, un plaisir, pas possible, donc, oui, tous ces changements dans ma vie, sont dus, principalement, au douche froide, matin et soir, cinq minutes, à la rétention séminale, ou certains veulent l'appeler, nofap, ça dépend, rétention séminale, donc pas d'éjaculation pendant 30 jours, et oui, c'est une énergie incroyable, que je garde en moi, que la plupart des hommes, se vident, littéralement, et, tu te dis, tu vois, des fois, tu te remets un peu en question, tu fais le point, en fait, sur ta vie, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, est-ce que tu as envie, vraiment, de déverser toute ton énergie, que tu as en toi, dans un mouchoir, voilà, c'est l'image, c'est l'image que tu veux avoir de toi, de ta vie, ou est-ce que tu veux vraiment, être la meilleure version de moi-même, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même, et de conserver cette énergie, pour des projets créatifs, voilà, des projets ambitieux, pour accomplir un tas de choses, tous les jours, être dans l'action, et, voilà, avoir une énergie, une énergie de dingue, quoi, donc, voilà, donc, voilà pourquoi, moi, j'ai décidé de me lancer aussi là-dedans, c'est, dans une optique de développement personnel, dans laquelle je suis depuis pas mal de temps, c'est pour ça que je mets tout un tas de pratiques de bien-être en place, qui vont dans ce sens, justement, dans le sens de mes objectifs, donc, voilà, je suis plutôt fier de moi, voilà, pour terminer cette vidéo, donc, voilà, je disais, je reviens là-dessus, vraiment, le secret, c'est, si vous voulez le faire, ne pas alimenter de pensées sexuelles, vous allez tomber sur, une personne aguicheuse, dans la rue, ou, il faut pas, vous pouvez regarder une femme, elle est belle, vous pouvez la regarder, vous pouvez regarder ses formes, mais vraiment, ne vous attardez pas là-dessus, je veux dire, ne commencez pas à alimenter des pensées sexuelles, ça va pas vous rendre service, parce qu'encore une fois, vous n'allez pas vous masturber, et, il faut pas, je veux dire, la vie, c'est pas que le sexe, il y a le sexe, évidemment, mais, il y a l'énergie sexuelle, il y a une façon saine, façon saine de l'utiliser, donc, voilà, le secret, vraiment, ne pas alimenter de pensées sexuelles, bien évidemment, pas de porno, parce qu'il n'y a rien de plus mauvais que le porno, il n'y a rien de plus rabaissant, psychiquement, voilà, après, on se, littéralement, je veux dire, les choses sans le point, après, on se sent comme une merde, voilà, on croit que ça fait du bien, mais ça fait pas du bien, et voilà, donc, pour terminer cette vidéo, donc, pour terminer cette vidéo, 30 jours de rétention séminal, comme dirait Robin Van Kemmel, que je suis énormément sur YouTube, en développement personnel, qui est incroyable, comme il dit, voilà, c'est comme si, pendant toute ma vie, j'avais été à 50% de mes capacités, autant physiques, intellectuelles, que spirituelles, et que là, d'un coup, j'étais dans mon entièreté, quoi, 100% de mon énergie, ce que je n'ai jamais été, voilà, ça change littéralement une vie, donc, j'ai testé 30 jours de rétention séminal, et je vais continuer. J'ai testé 30 jours de rétention, parce que j'ai eu... C'est parti.